... Le soir on inaugure plusieurs expositions dans le cadre de ce festival Ancanian en mouvement. On inaugure une exposition dans cette salle-là, qui est consacrée aux artistes qui vivent dans le quartier d'Ancanian. Puis on va aller se promener un petit peu dans le quartier pour découvrir des expositions, des photos autour de la mémoire du quartier. Donc des photos qui ont été prises à la fois par les habitants et des photographes qui ont vécu dans ce quartier-là. Ces 50 dernières années, cette exposition est à ciel ouvert sur les murs du quartier. Et on va déambuler également pour découvrir les premières œuvres de Jaffa Aérosol. Donc on va se faire une petite promenade d'une vingtaine de minutes. Je suis ici parce que j'expose trois toiles. La première, il s'agit d'un piques-sous avec une tenue d'Henri IV. Pour la simple et bonne raison que mon blaze était piques-sous. La deuxième, il s'agit d'une de mes périodes, on va dire, un peu wall style. Qui veut dire style sauvage. Où le but est d'entremêler le plus possible les lettres. Mettre des détails pour rendre le plus illisible possible le blaze. Et la dernière, il s'agit de ma période, on va dire, un peu matrice japon. Où il s'agit d'un personnage de manga. J'habite le quartier et j'entends souvent dire qu'ici ça ne se passe rien. Et j'aime bien l'idée qu'en fait non. Ce n'est pas juste une idée, c'est vraiment ça, selon moi. Et c'est un petit rappel à tout le monde qu'ici quelque chose ça se passe. C'est bien aussi pour le futur, se rappeler qu'on a fait des choses dans le passé et faire mieux après. On a vu deux œuvres de l'artiste Jaffaire au sol. Il va faire cinq œuvres dans le quartier sur les logettes. On a vu notamment mon œuvre préférée, c'est celle du haut avec les deux petits qui se font un câlin. J'ai accepté cette proposition de venir ici travailler dans un quartier populaire d'Aix-en-Provence. Je n'ai rien fait là dans le centre, je suis juste là dans ce quartier d'Ancaignan, qui est un quartier d'HLM qui date des années 70. Et je peins sur des locaux, sur ce que vous appelez ici des logettes à poubelle. Ce n'est pas spécialement sexy comme idée. Mais j'ai accepté justement à cause de ça, parce que c'est un quartier populaire. La norme sociale leur a fait comprendre que finalement, ce qui est faux à mon avis, mais qu'ils n'avaient pas la culture nécessaire, qu'ils n'avaient pas le bagage intellectuel nécessaire pour pouvoir apprécier une œuvre d'art. Et ce que depuis le début on essaye de faire, moi et mes collègues qui travaillons dans l'espace public, c'est donner accès aux images, à l'art, à des gens qui n'osent pas y aller. Les gens sont très intéressés par le tour, par l'exposition. Ça prouve que le quartier n'est pas insensible à l'art et je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Ce qu'on s'est dit également, c'est qu'on donnait de la place à des artistes pour intervenir dans le quartier et que ça méritait aussi de donner une place aux artistes qui vivent dans ce quartier-là pour montrer ce qu'ils créent. Je dirais aux habitants d'Ancanian que ce qui fait un quartier, ce sont les bâtiments, c'est tout ça bien sûr, mais ce sont les gens qui les habitent. Bonne chance à tous ici pour faire en sorte que le Vive Ensemble veuille dire quelque chose.